C'est une deuxième semaine très intense qui attend les élèves de la Star Academy. Les évaluations pour choisir les nommées auront exceptionnellement lieu avec un jour d'avance, lundi 13 novembre. Voici pourquoi. La nouvelle promotion de la Star Academy présentait son deuxième prime ce samedi 11 novembre. Lors de cette soirée pas comme les autres, les élèves et les téléspectateurs ont découvert le premier classement du corps professoral, qui n'a pas manqué de faire réagir. En début de prime, les élèves ont interprété pour la première fois l'hymne de leur promo, et tout au long de la soirée, plusieurs d'entre eux ont eu la chance de chanter avec des artistes français et internationaux. Pour la première fois cette saison, les académiciens ont reçu la visite surprise de leur marraine Vita. Malheureusement, le bonheur des uns et des autres ceste vite essoufflé lorsqu'ils ont dû dire au revoir au premier éliminé de l'édition 2023 de la Star Academy. Changement de programme pour les évaluations de la Star Academy après cette soirée riche en émotions, les élèves vont devoir redoubler d'efforts pour ne pas être nommés et se retrouver sur la sellette lors du troisième prime. Mais les règles changent un peu cette semaine. En effet, comme l'a révélé Nico Saliagas durant le prime, les élèves auront bien le débrief du prime ce dimanche 12 novembre, mais ils devront passer les évaluations ce lundi 13 novembre à la place du mardi, la journée habituelle. Ainsi, les élèves auront moins de 24 heures pour se préparer afin d'être au meilleur de leur capacité lors de ce moment souvent angoissant pour eux. Les nommés seront donc annoncés mardi soir à la place du mercredi soir dans la quotidienne sur TF1. La diffusion du prime de la Star Academy n'aura pas lieu le samedi 18 novembre. Ce changement de programme est dû au décalage du prochain prime. En effet, cette semaine, le prime n'aura pas lieu le samedi 18 novembre mais le vendredi 17 novembre. La raison de ce bouleversement d'emploi du temps n'est autre que le match de football qui aura lieu le samedi 18 novembre. Ce soir-là, TF1 retransmettra en direct le match qui oppose la France à Gibraltar dans le cadre de la qualification du championnat d'Europe. Article écrit en collaboration avec CISMédias ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501